Bonjour, nous voici donc dans la rubrique une photo de A à Z. Cette photo-là concerne la grande roue prise place de la Concorde à Paris, qui juxtapose la fontaine des fleuves. Je vous invite à regarder la précédente vidéo qui traite de quelle était mon intention photographique sur cette place de la Concorde, et le matériel et les réglages de l'appareil photo à ce moment-là. Nous voici dans le module développement de Lightroom. Vous apercevez ici différentes prises de vue au moment d'arriver à la place de la Concorde. J'étais assez loin, je voyais la grande roue et l'obélisque. Je me suis encore approché en essayant de rentrer, de voir ce que mon grand angle donnait au niveau de l'obélisque toujours, avec la fontaine au milieu. Il ne faut pas hésiter à shooter, à tester, à tourner autour des sujets. Je vous invite à voir la première vidéo, mais là j'ai vite vu que l'obélisque était en trop en fait. C'était vraiment la grande roue qui avait une place forte dans la photo. et cette fontaine des fleuves que je voulais aussi. On voyait même la tour Eiffel au fond. J'ai occulté ces deux monuments-là et je me suis rabattu plus tôt sur la grande roue et la fontaine des fleuves. un petit mélange entre la grande roue et derrière la fontaine des fleuves. C'était joli, c'était sympa sur l'appareil. Puis en fait, je ne retiendrai pas que la photo finale sera le gagnant Eiffel. On peut observer la photo brute. Je n'avais vraiment pas de visibilité sur la fontaine des fleuves. Mais on va voir si c'est rattrapable sur Lightroom. Sachant que je ne voulais pas cramer, donner trop de lumière à la grande roue. J'aurais vu la fontaine, mais j'aurais cramé la grande roue et une photo cramée est irrécupérable. Alors que là, on va voir qu'on peut récupérer les détails de cette photo-là sans créer trop de bruit numérique. Sous-titrage ST' 501